Eh salut à tous, je vous attendais pour la suite de l'un espère. Sans barque, j'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire. Vous respire, bonnette. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, très bien. Ah, qu'attends très bien. Ok. J'aime pas. Ah, je suis à la peine. J'aurais dû enlever mon entourage. Allez. Voilà. C'est là. Bon, au moins on a pris trois fois de sélection. Maintenant, on verra ici. Voilà. Voilà. C'est parfait. Bienvenue à bord, Delcan. Ce n'est qu'un modeste humeur, mais il contient idéalement au convoyage des marchandises de la population. Aux navires ? Le vent a forcé. Pas mieux d'envoyer toute la toile, non ? Gardez les lignes et les marchandises ! Plus de toiles ! Toutes les voiles ! Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes marines. C'est tout bien pour être humeur. Elle est évoquante. Depuis ce qu'il était. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Nous vaut qu'on à belle allure, Duncan. N'est-ce pas ? Les matelots semblaient assez inquiets à l'idée que les pirates écoulent ses eaux. Pensez-vous qu'il s'agit d'un réel danger ? Pas vraiment. La plupart des pirates rautent dans la face au vent. Ce n'est pas espagnola. Je vois. Enlève. C'est un des droits très fréquentés. Mais, à dire vrai, je n'ai guère à m'inquiéter d'une attaque de pirates. Mon navire est petit et je ne transporte rien de lacassieux. De la galassume. De la galasse. Du rhum. Ha, ha, ha. Pas un seul pirate au monde qui tournerait le dos, un tonneau de rhum. Ma foi ! Plus de septembre, vous devez avoir raison. Vous avez vu que ça ? Il y a une baleine ! C'est pas très jeune. Mais c'est toi que les deux premières vont perdre. Vous êtes un marané, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant deux ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Sierre. Votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties. C'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. J'en garde et je n'ai pas d'accord. Je suis Edouard. Merci. J'ai encore... J'ai pas encore un instant. Je ne sais pas s'il faut qu'on devienne un instant. Excellent travail. On est sur la bonne voie. K... ... Je veux dire, je vais ouvrir Ah, j'ai eu le paire ! Regarde l'animus ! Ok, tout doucement. Voilà, ça y est, c'est très bien. What ? Je m'ouvre là ! Wow, ça fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Je m'ouvre là. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. C'est bon. Bon, tout est ok. Je suis un Styrego ! Désolé, mais je suis un Styrego. Bienvenue au projet échantillon 17. Oh non, pas un Styrego ! Avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Bonjour les gars. Et voilà. Testing, testing, 1, 2, 3, salut, bonjour, c'est bon ? Ça marche ? Bon, allez, on fait la visite. Oh putain ! Oh Styrego, putain ! Je suis un Styrego, les gens ! J'aime pas un Styrego ! Impressionnant, non ? Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois. Non ! Tu m'en fous d'un Styrego ! En 2010. Je m'en fous d'un Styrego, salope ! Peut-être as-tu vu Libération ? C'est le premier titre à employer la Techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passionnée. Je m'en fous ton truc ! Je m'en fous, t'as fait un con ! Ça te tape plus de merde ! C'est uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long-métrage virtuel. Les Pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Quoi ? Ça va prendre une minute, ok ? Je te remercie, Nancy. Bonne journée. Putain, les gens, j'ai horreur de ce... C'est bon, tout est prêt. Magnifique ! Merci. Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume-le, j'ai dit un œil. C'est plutôt cool. Comment je l'allume ? Ouais... Tu as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Ah ouais ? Je suis tout content pour de toi, celle-là. Je veux que t'es bonne. Désolé. Désolé, j'ai demandé ça. Elle est... Elle est... Elle est jolie. Mouh ! Qu'on lui signale wireless clignote. Et que t'es connectée à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon dissèque. Niveau 2. T'es prêt ? On y va J'en ai marre, je veux partir Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif Bonjour Ça fait bien Annie ? Ouais, merci Ça va bien ? Tu connais notre nouvelle recrue, c'est son premier jour Mais bien non ? Bonjour, tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17, la lignée Kenway Sur Etam, Canard Edward, le pirate Ah, du bateau C'est super, bienvenue à bord Mais Annie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer, je te retrouve dans 5 minutes Parfait, on va vite te connaître Bon, voici l'étage de l'échantillon 17 On est sur les mémoires Alors ? D'un très généreux donateur Desmond Miles On extrait toutes les merveilles de son AVN Et avec un peu de chance On va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques Les jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique Il fait les derniers réglages sur ta machine Je ne règle pas, j'étalonne Il étalonne, pardon Et nous y voilà Ton poste de travail, ton animus Il est rien que pour toi Alors mets-toi à l'aise et démiche-nous des bonnes séquences Il te faut des conseils ou des infos L'animus est rempli de tutoriels très précis Tu verras, il y a tout ce qu'il faut Je reviendrai te voir plus tard Bonne piraterie Bonne piraterie Ouais c'est ça Super Super Hop là Hop 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 Bon on va continuer à l'histoire Hop 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 Bienvenue dans l'animus Omega L'outil de recherche de mémoire ancestral Brewsté par Abstergo Entertainment Si vous avez des questions Ou si vous rencontrez des difficultés Durant l'utilisation de votre console Animus Veuillez contacter votre chef de projet Mélanie Lemay Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17 Votre sujet de recherche principal Est Edward James Kenway Né le 10 mars 1693 À Swansea Pays de Galles Etalonnage terminé Signaux normaux Systèmes optimaux Transmetteurs extra-neuronaux activés Je vais pas astirgo je vous jure Non Il est méchant Le besoin Le телефон Aaaaah On arrive Là on est mal Un Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, 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 Cuba, Mule, Gilles, 1754. Tu connais quelqu'un ici ? Non, non, non ! Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va avancer ? On fait que dix épisodes aujourd'hui. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient pas guère il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça te va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Tu connais quoi pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois, je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous en venir. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que j'emmènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Tu peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. J'en dis ! Un coup ! Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalèses ils ont volé pour finir l'atteinte. Et puis, on s'arrête pas. Oh là, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même ? Non. Il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalèses pour chaque heure en leur compagnie. Sa tante ? Non, pas le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Voilà, une échauffe où un homme peut trouver des fois se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendra. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée. On ne prendra pas plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi. Aussi féroce l'un que l'autre. Ah, ça c'est bien. Reveillez-moi sur vous. Trappe-moi quelques réalèses, mon ami. Je viens de te sauver la pauvre. Ah, mais bien entendu. Merci. Bonjour. Ah, mais là, ça me convient davantage. Et toi, bonnette ? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile dans le cadre de malheur. Oh, sacre bleu. Je vous ai égaré, Duncan. Ne t'en fais pas. Je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller ? Euh, une taverne. Je vais faire un peu de poignard d'ailleurs. Vieux que vous aillez. Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Ah, oui. C'est bien, Digi, je l'avoue. Merde. Merde. On voit. Et on synchronise. Regarde ça. Je crois que je vois ta taverne. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Tiens bon ! Qu'est-ce que dois-je faire ? Je dois faire le souffle ! C'est près de mon cœur, c'est pareil ! Je t'attrape ! Je te brise les genoux ! Je vais te coincer ! Sharing ! Je suis derrière toi ! Je m'oblige pas de poursuivre dans le port ! Je t'en prie ! J'ai déjà vu ! J'ai déjà vu ! J'ai déjà vu ! C'est parti. 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 C'est parti.